Musique Oh yeah oh yeah, les chevaliers maudits du web, c'est Darkorlord, votre youtuber le moins connu du monde. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais mon perso a changé de gueule. Ouais, il a même un gros manteau à l'American Daily. Donc, problème, j'ai toutes mes sauvegardes du jeu qui ont été supprimées en fait. Car à l'épisode précédent, vous avez remarqué que j'avais les retours au bureau. Qui était un problème dû à une putain d'application de merde qui essayait de se lancer pendant que je jouais. Et cette application, impossible de savoir ce que c'était quoi en fait. Et tous les 10 minutes, voilà, ça me faisait retour au bureau. Donc pour des jeux à la con comme Sport ou autre, vu que c'était à cause... Mais depuis que j'ai acheté Sport sur Steam que j'avais ce problème là, on s'en fout quoi. Retour au bureau tous les 5 minutes, c'est pas un jeu super problématique quoi. Il me fait retour au bureau, je retourne sur le jeu, je constate même qu'il était même sur pause le jeu après. Mais pour des jeux comme Dark Souls 2, avoir des retours au bureau, c'est vraiment la merde quoi. Parce qu'une fois le retour au bureau qui est fait, c'est plus un combattant qu'on a, c'est un cadavre. Donc pour résoudre le problème, j'ai dû reformater l'ordi. Entièrement, donc j'ai dû tout réinstaller, tout remettre à zéro. Et donc je pensais qu'aussi, que ce jeu de merde, parce qu'en plus d'être un jeu dur c'est un jeu de pute. Oui, et je baisse mes mots. Les sauvegardes sont faits sur disques durs locales. Voilà, moi qui n'avais jamais trouvé les sauvegardes du jeu, j'y l'ai eu vraiment très mal quoi en fait. J'y l'ai vraiment très mal. Car je pensais que les sauvegardes étaient faits par serveurs internet. Je pensais que c'était par internet, vu que quand je cherche dans les dossiers où les sauvegardes de jeu sont censés être, Dark Souls 2, inexistants quoi. D'ailleurs même maintenant, je ne sais même pas où est-ce qu'il me fout les sauvegardes. Donc j'ai dû tout recommencer à zéro. Toute l'histoire, enfin toute l'histoire ouais. Tout ce que vous avez vu en vidéo, j'ai dû le refaire. Et de mon moment, on s'est arrêté là. A l'épisode 6 je pense, ouais. Ça fait un moment que je n'ai pas tourné. J'ai un ordinateur super puissant, super balèze. Je me dis, oh vas-y, un vieux jeu à la con qui t'aide de 2008. En plus j'avais vu une vidéo dessus par Fred du Grenier. Merci, c'est en plus ce couillon qui m'a donné envie d'y jouer à ce jeu. Je l'achète et tout. J'y joue tout le week-end dernier. Avec ses retours au bureau. Et après, pouf, je constate que tous mes autres jeux font la même chose. Et j'avais beau chercher partout, impossible de savoir quel est le mairie qui faisait ça. Qui faisait faire ça. Voilà en gros pour le speech du début d'épisode 7. Et on revient avec un nouveau personnage. Bon, j'ai essayé de le refaire à l'identique. Bon, on s'en fout de toute façon. Il a un gros manteau. Il n'a pas le double manteau, mais bon, ça va. De toute façon, on s'en fout. Dès qu'on crève, on ressemble à un zombard. Donc, ça ne sert à rien de créer son perso au moindre détail. J'ai juste raccourci le nez parce que c'était affreux. Là, il y a un petit passage. Qui mène un coup de chatte, évidemment. Des casques. L'autre qui envoie toujours ses boules de feu. Donc voilà, on était bloqué ici. J'ai chopé, donc, l'épée enflammée. Celle-là. Alors, j'essaie de comparer un petit peu. Parce que j'aimerais bien me l'équiper. Vu que j'ai l'épée de Heide dans la main gauche. L'épée de feu. Celle-là, elle me fait 121 dégâts. Mais l'épée de feu, elle me fait 78. 78. Ouais, mais il me faut 78 en plus de feu, quoi. Donc, 78 x 2. Ça me fait du... Ça fait plus que 120, en tout cas. 150, peut-être. 156. 156 en dégâts. Alors, je vais prendre celle-là, à la place de la cimetière. Voilà. En plus, elle est sympa. Bon, aussi, j'ai dû dropper autre chose. Bon, je l'ai fait à la va-vite. J'ai tout refait. Bon, j'ai zappé aussi les hippopotamus de la mort. Les hippopotamus de mon anus, je les ai zappés. J'ai un casque. Et je vais garder la capuche, je crois, hein. Parce que... C'est stylé. C'est stylé, c'est stylé. Ça, c'est pourri. Ouais, c'est pourri. C'est pourri, c'est pourri, c'est pourri. Bon, voilà. Niveau arme, niveau arme. Peut-être que je vais pouvoir m'équiper à d'autres choses aussi, si possible. Donc, j'ai cette épée des stocks. L'arbalète, évidemment, très en force, ce qu'il me faut. Là, le bard, 20. Bon, bon, bon. Ok. Bon, on va rester comme ça pour l'instant. Peut-être m'équiper de l'arbalète. Pour l'instant, si je ne peux pas l'utiliser. Enfin, si je peux l'utiliser, mais c'est de la merde. Pouche de feu. Allez, les 20 en carreau. Voilà. Bon. Je ne peux pas passer par là. Ça bloque le passage. Là, ça la monte de feu. On va essayer de trouver un passage. Est-ce qu'on ne peut pas aller là-haut ? Je vois un cadavre, là. À fouiller. Nine. Je ne vais pas sauter d'arbre en arbre, non plus. Je ne m'appelle pas Connor, même si je fais un look d'Assassin's Creed. Là, je crois reconnaître... Ah, putain, ouais, d'accord. Alors, c'est impossible de pouvoir détruire ce truc. On va prendre une espèce d'ascenseur qu'il y a. Peut-être que ça va mener à la zone où il y a, là aussi, la... Une salle en feu. Une salle en bombe de feu va crever aussi. Peut-être qu'il y a un autre passage. On va prendre l'élévateur. Et comment je fais pour monter, maintenant ? Merde. Hop, 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 hop. Argue. Il y a un trou. My good. Ça, c'est fait. Ouais. Ok, ok, ok. Bizarre, quand je suis ici, il ne me lance pas ses bombes incendiaires. Et merde. J'étais trop près. Et là, je suis encore beaucoup trop près. Bref, sale bâtard. Voilà. Un moins. Ça fait toujours des amants. En plus, j'en ai 5000 pour l'instant. Il faudrait que j'aille direct à Majula, là. Sans passer par la case départ. Bon, il y a peut-être un truc que je n'ai pas fait hors vidéo. Enfin, que j'ai fait hors vidéo, je veux dire. J'ai acheté une clé à celle-là. Voilà, j'ai acheté cette clé. Et voilà, ouvre les shops du forgeron à Majula, là. Donc, on va faire ça maintenant. Ça, c'est quoi ? Ça permet d'activer le mécanisme de Faros. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, si, tu le dis. On va aller à Majula. On va ouvrir la forge. Je suis pas mort encore une seule fois, pour l'instant. Comme quoi, le fait d'avoir fait juste les zones une seule fois, je connais déjà tout par cœur. Et je suis pas mort une seule fois. J'ai deux fioles d'Astus, j'ai 41 gemmes. Je crois que j'ai même un autre fragment. Est-ce que vous avez découvert un fragment ? Et t'as ? Ici, pour voir la lumière, pour voir l'horreur, qu'importe quel que l'on puisse être. Donne-moi la fiofiole. Amen. Parce qu'elle a aussi un look d'Assassin's Creed. J'aime bien dire Assassin's Creed à la française. C'est vraiment horrible. C'est pour faire rager les fans d'Assassin's Creed. Elle a le look d'Assassin's Creed. Alors, il fallait être très en force pour l'arba. Je vais m'augmenter la vitalité parce que... Sinon, je meurs. Ah, putain. Elle est plus grosse, ma barre de vie, ça fait plaisir. Elle est bien grosse. Alors, lui, on dirait un troll ou un orc, mais c'est un zombar. Oh, ça ne va pas. Juste, aidez-moi à ouvrir cette porte. J'ai packé mes tools ici. Quand quelqu'un est venu... Moi, je n'avais pas parlé aussi quand j'ai tourné pour recommencer. Allez, voilà, c'est ouvert. Je peux te piquer des outils ou des trucs avant que tu t'en serves. Ah, ben, tiens, il y a un coffre. Arc court. Ah, ah, ah. Ah, ben, comme ça, putain, deux armes à distance, putain. Oh, voilà, je suis armé. Je suis méga armé. Hop, hop, voilà. Je suis le chasseur de démons de Diablo 3. Ça, je ne veux plus rien dire. Parce que dans Diablo 3, c'est deux arbalètes. On ne voit jamais le perso avec une arbalète et un arc dans une autre main. Parce que c'est inutilisable sinon. D'ailleurs, quand il veut... Quand il fait... Oh, d'accord, il range pour pouvoir l'utiliser. Non, 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 gaspille pas, gaspille pas, fais pas le con. Et donc, ouais, on est ici. Dans un épisode, on a vu un gars qui parlait d'une carte. Il parlait d'un manoir aussi. Ce serait cet endroit. Cet endroit. La clé a servi, ben voilà. Il m'avait refilé la clé. Ben, ça me revient en mémoire vu que je viens tout juste de tout recommencer. Il avait même parlé d'un truc bizarre. Pire de Pharros. Ça s'ouvre, ça ? Même pas. Ça, c'est les phacochères, là, qui font ce bruit. En fait, il ne faut juste pas approcher les phacochères, c'est bon. Ils sont dehors, donc on va me voir. Même si je fais du bruit. Ouais, c'est ça, c'est de merde, là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Les cochons zombards. Ça, c'est pour nous inciter à bouffer Halal. C'est pas possible. Ah, c'est horrible. Ah, putain. Ah, ça brille trop. Mes yeux. Ça pique. Les cochons zombies, quoi. Fragments de titanite, torches. Ça ne sert à rien, les torches, évidemment. Eh, eh. Ok. Et quoi d'autre ? Quoi d'offre ? Un expresso. Monteur droit devant. Monteur, monteur, monteur. Je vois des coffres, j'ai envie de les ouvrir, mais c'est du décor, quoi. À moins de lui rouler dessus, ça m'étonnerait que même pas, je ne peux même pas le péter. Oh, que dalle. Alors, c'est quoi, ça ? C'est ça, la carte ? Attention, désespoir. Secret. Putain, mais je m'attendais à un mur d'Aldouine, moi. Pas un truc au sol, tu vois. C'est quoi, cette moquette ? Eh, vas-y, va savoir où on est. Mais. Putain, non, je m'attendais à une carte. Une carte à la Seigneur des Anneaux, un truc comme ça. Je ne sais pas. Il n'y a même pas allé dans des villes, il n'y a même pas, il n'y a rien. Putain, à savoir où je suis, quoi. Mais c'est trop laid. Mais c'est trop laid. C'est horrible, c'est affreux, c'est quoi, ce merdier, quoi. C'est ça, la carte ? Bonjour. Mon dieu, c'est quoi, ça ? Moi, je vais toujours en arrière, dans un endroit sûr. On ne sait jamais. Ok. Ok. Attention. Les drogueurs, ça n'aime pas le feu. Oh putain, ils m'ont posé, non ? Non, c'est du saignement. Allez, allez, bref. Je ne vais pas t'attendre. Ouais, il était coriace, quand même, ce drogueur, là. Les fiches humaines. Enfin, c'était même pas un drogueur, c'était juste un squelette normal, quoi. Le feu, ça... C'est le meilleur ennemi des squelettes. Bon, dans tous les jeux que je connais, en tout cas. Fragment de fiole d'astuce, ok. J'adore le gros plan sur ma gueule. Il a l'air tellement déprimé, tellement dépressif. Il se demande, mais qu'est-ce que je fous, là, quoi ? Oh, le coffre ! Je peux l'ouvrir ? Ah ouais. Putain, ça doit avoir un équipement de badass ou un truc comme ça, c'est pas possible, autrement. J'ai le coffre. Calisse d'âme. J'ai le cécé. C'est un truc avec énormément d'âme. Âme du chevalier. Grand d'âme. Faut que je les utilise, ces âmes. Calisse d'âme, c'est où, ça ? Petite... Je sais pas quoi, permet de laisser une marque... Ah, on s'en fout. Il est où, ton calisse à la con ? Ah, c'est ça. Montrez ça à une certaine personne et... Il baissera son froc, non ? Je sais pas. Il va pas te montrer ça à Keketbleu et on va mourir. Montrez ça à une certaine personne et Keketbleu, d'accord. Je vais utiliser mes âmes. Ça, je vais encore pouvoir monter directement... Hein ? Ah non, qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai fait l'essai comme introduque, quoi. Putain. Heureusement que ça les détruisait pas ou quoi, parce que sinon, j'aurais juste pété un gros plomb. Allez. Allez, utilise ça comme une gemme, d'accord. Euh... Ouais, putain. Utiliser. Oh, je vais pouvoir monter des niveaux, là. Utilise, utilise, utilise. Je vais monter la vitalité à fond, comme un barbare. Allez, utilise. En plus, j'ai un fragment de fiole d'astuce. Allez, je vais te blinder, quoi. En fiole. J'en ai trois. Putain, je vais en avoir quatre. Les gemmes, je vais même plus les utiliser, à force. Oh, putain, il faut que... Faut quoi, euh... Faut quoi, euh... Seek souls. Larger, more powerful souls. Seek the king. Mais bon, on s'en fout de tout ça, c'est toujours la même rengaine. J'ai appuyé directement sur le niveau sub, sans faire gaffe. Euh, voilà, 10, 10, direct. Vigueur. Allez, un petit peu. Après, pour le reste, ça doit... C'est bon. Sinon, je peux même pas augmenter plus. Allez, alors là, je suis blindé. Là, j'ai pris 5, 6, 7, 8, 10 niveaux d'un coup. Améliore la fiole. La fiofiole, la fiofiole. Amen. Améno. On dirait trop à moindre quand on fait ça. Allez, j'en ai quatre, putain. Je suis blindé. Et donc, ben, on retourne là où on était. Parce qu'à part l'élévateur, j'ai rien pris d'autre. Je n'ai rien pris d'autre. Putain. Je vais faire un... J'ai invoqué un gars. Avec des cheveux violets, donc j'en veux pas. Il est trop moche. Il est trop laid. Bon, on va prendre l'élévateur. Parce que c'est le seul truc que je n'ai pas pris. Je pense que ça doit mener à cette salamande de merde. Il doit y avoir peut-être un autre passage ou quoi. Je ne sais pas. Si ça se trouve, c'est un boss, cette salamande. Oh putain. En tout cas, il y a des trucs à récupérer. Donc, on va y aller. On y va. Salamande de feu, j'ai une épée en feu. Je suis un peu con. Hé, hé. Ah ben. Ah ben, t'es comme ça, toi. Bon, ben, finalement, ça ne menait pas à l'endroit que je pensais. Il n'y a pas un autre ascenseur, là, dans le coin. Je ne sais pas. Oula, je fais où, là ? Ah, putain. C'est la maison Klaus, ici. Ce n'est pas possible, quoi. Bon. On m'emmène où, là ? Oh de Dieu, une cinématique. Ça sent mal, ça. Ça sent très mal, ça. Oh putain. Il baille en même temps que moi, ce pont. Hé, mais c'est l'arbre chelou qu'on avait vu sur l'épisode précédent. En plus grand. En méga plus grand. Oh putain, mais je vais mourir, là. Oh, je suis blindé en gemme et tout, mais... Lui, il y a un coup, je crois qu'il me one-shot, c'est ça ? Oh putain. C'est grand. Oh, 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 oh. Ne fonce pas dessus, comme ça. Tiens. Ta cheville. Oh putain. Le dernier géant qui s'appelle... C'est un ente, le bordel. Oh, la vie qui m'a enlevé, quoi. Ok, alors. Étudiant, étudiant. Putain, là, je me bats contre tes pieds quand je zoome, comme ça. Oh là là. Je suis trop loin, en fait. Ça va falloir que je sois rapproché. Si je veux vivre, il faut que je lui colle au cul. Est-ce que je me dépasse au bon endroit ? Putain, j'ai plus d'endurance. Il va me sauter dessus, en plus, ce con. Ah, c'est quoi ce... Tata, tata. Il me fait une espèce de prise garde à la con, ça sert à rien. Yep. J'ai cru qu'il m'avait piétigné, là. Ah ! Oh, il est sous-bras. T'as un sale cul, mon gars. Il faut se torcher, des fois. Putain. Ah, mais putain. Oh, mais putain. Oh, pourquoi tu t'arraches le bras ? Mais tu vas pas bien dans ta tête. Il va mieux te servir, il va mieux te servir ton bras comme ça, là. Oh, oui, il te sert beaucoup mieux. Attends. Je me tire, je m'éloigne, je bois. Le pinard, c'est la vie. Oh, putain. Oh là là là. Putain. Je passe entre les jambes. Oh merde. Oh, con. Oh, la vie que ça m'enlève, cette merde. Bois, 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 bois. Oh, oh, et bim. Dans le tibia, mon gars. Ça fait mal. L'âme du dernier géant. Clé de soldat. Ok. Par contre, c'est nul quand les créatures, enfin, surtout les boss, que ça disparaisse comme ça, quoi. Pourquoi ça disparaît, putain ? Dans l'esprit du jeu, ça veut dire juste que j'absorbe son âme, un peu comme dans Skyrim, quand on absorbe l'âme des dragons. Mais au moins dans Skyrim, il laisse le squelette, quoi. Il n'a que dalle. C'est comme si j'avais rien foutu. C'est comme si rien ne s'était passé ici. Moi, j'aime voir des cadavres, putain. Ah, peut-être que ça ouvre cette porte-là ? Même pas. J'ai une clé de merde. Je sais quoi, cette connerie. Bon, ben, on monte, il n'y a que ça à faire. Il n'y a pas d'autre passage. Allez, 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 allez. Ah ben, premier boss, et je ne suis même pas mort. C'est cool. Oh, 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 oh. Je n'aime pas ce genre d'accueil dans mes dix-dents. Il y avait une bestiole, là. J'aimerais bien la buter, cette bestiole. Si possible. Oh, putain, merde. Crève ! Aïe, aïe, aïe. Crève ! Elle a disparu avant, fait chier ! Ça va gaspiller plein de flèches. Enfin, plein de carreaux. Putain, si ça se trouve, ça nous donne un truc super foil, là, cette espèce de bestiole. Putain, je ne sais pas ce que c'est, ce truc. Ce jeu est vraiment bizarre, quoi. Enfin, c'est Capcom, quoi. Il ne faut pas chercher à comprendre, c'est Capcom. Ah ben, attends, lui, il est gratuit. Je s'en profite. Je suis blindé d'âme. Mais alors, blindé de chez blindé. Tiens, ramasse-moi ça. Ah, mais il y a une porte. Voilà. Ah, ben voilà, ça m'a servi. Je vais pouvoir aller de l'autre côté, maintenant. Mais c'est cool. Ah ben, c'est cool, dit-on. Il y a un coffre, super. Anneau. Tant qu'il y a un anneau, je m'équipe même direct. Je cherche même pas à comprendre si tu progressivement les PV. Sérieux ? Ah, putain, et... Même plus besoin de fioles ou quoi. Voilà, les gemmes et les fioles, ça ne sert plus à rien. Bon, ça ne régène pas super vite, mais quand même, c'est pas mal, ça. Ah, c'est vraiment pas mal. Je l'ai gardé à vie, cet anneau. Sauf si ça me fait cette aura de mer tout le temps, ça va être chiant. Ça... ça... ça me coupe un peu l'immersion, moi. Ok, ça mène où, tout ça ? Putain, cette porte. Oh, putain, et on arrive à la Moria, quoi. Présenter le symbole du roi. Ouais, quoi ? Attends, je peux pas l'ouvrir ? Présenter le symbole du roi. Attends, tu veux que je baisse mon froc, que je te montre ma kecette bleue, ça va te faire rougir et ça va te scartefig, là ? Comme ça, je vais pouvoir passer. Oh, mais c'est quoi ces conneries, là ? Putain, j'ai une... Hein ? Pfff... Eh, il y a un truc qui... Il y a un son qui me plaît, comme si c'était des trucs qui brillent. Ça brille, des trésors. Je peux pas passer, quoi, sérieux. Putain, j'ai une clé qui m'ouvre un passage et j'arrive dans un cul-de-chat qui m'aide plus loin. C'est quoi ce jeu de merde, sérieux ? Oh, non, mais c'est horrible, ça, oh. Ah, non, non, ah, bah, non, ah, bah, non. Attends, faut... Faut tirer le... Allez, ça s'ouvre, même pas. Comme à la Moria, je sais pas. Allez, Gandalf, viens m'aider, putain, on ouvre comment cette putain de porte ? Ça fait chier. J'ai 11 000 âmes, quoi, sérieux ? Oh, je suis trop... Trop puissant. Ok, bon. Un endroit qui me sert strictement à rien. Il n'y a pas une porte aussi close, ici ? Ah, cette porte-là, elle est closed. Et maintenant, elle est open. Super. Cette clé me sert partout. Mais non, je sais, je suis chopé le passe-partout. Je suis passe-partout. Du fort-boyant. Oh, oh, oh. Trêve. Salaud, trêve. Oh, qu'est-ce ? Wow, tortue ninja. Oh, mon dieu. Tortue ninja. Ah, my good. Ah, my good. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Crêve. Salopard. Putain, tortue ninja, quoi. Oh, là, ça disparaît. alors que lui, lui, il est resté, tu vois. Lui, il montre ma puissance. J'aime les cadavres. Voilà, je danse sur toi. Youhou. Il y avait eu une deuxième tortue ninja, elle a disparu. Bah, tant mieux. Il a eu peur, c'est pas, on s'est barré. Bon, incendiaire noir. C'est quoi, c'est plus puissant. Allez. Il a chopé une armure, non ? C'est mieux, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Bon, par contre, le poids, entre 3,5 et 8,6 passe à 55%. Bon, c'est pas vrai, c'est leur armure à eux. Je ressemble à un crabe, comme ça. Putain, je fais du boucan, maintenant. Ah, non. Ah, non. Ah, ben, non, alors. Ah, ben, elle est là, tortue ninja. Viens. Qu'est-ce que le bleu ? Hop, là. Eh, merde, c'est pas possible. Ça va, c'est super lent, mais il faut mieux pas se louper, quand même. Oh, putain, j'ai plus d'envie. Ah, le vol. Ah, mais cette espèce de vol que j'ai eu, là. Putain. J'ai fait... J'étais superman pendant un... Un instant, là. Allez, viens être au duc. Oh, putain, c'est pas vrai, c'est quoi, c'est une connerie. Depuis quand c'est 4 coups pour buter un de ces salopards, comme ça ? C'est de la triche. Ouh ! Attends. Eh, eh. Nyeh, eh, eh. Oh, putain. Oh, eh, dans le cul, eh. Attends, mais comment je fais pour les atteindre, parce que j'ai pas envie de tomber dans le vide. Allez, un petit coup de jaja. Bon, je pense qu'on va arrêter l'épisode, là. Alors, prochain épisode, je vais essayer d'atteindre cette porte directe. Je vais essayer de zapper cette con. Il y a une échelle, là. Ouais, mais bon, lui, il va m'asseoir de flèches. Il va avoir plein de flèches dans le cul une fois arrivé là-haut. Ça servira plus à rien. Donc. Voilà, c'est la fin de l'épisode 7. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, pensez à liker. Et à vous abonner, bien sûr. Ça me soutiendrait moralement pour continuer ce let's play horrible. Si j'ai toujours mes sauvegardes intactes aussi, ça serait pas mal. Et on se retrouvera pour l'épisode 8 de Dark Souls 2. En compagnie de ce putain d'archer et de ces tortues ninja à la con. Allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501